costauds avant le déluge, mais les animaux aussi. On a trouvé un rhinocéros qui avait plus de 5,5 mètres de hauteur. Et les gens disent « Ah, c'est un animal préhistorique ». Vous savez qu'il y a 100 ans, le mot « préhistorique » n'existait même pas. J'ai pris des vieux dictionnaires et j'ai fait une petite recherche sur le mot « préhistorique ». Ce n'était pas là. Dans 1860, le mot « préhistorique » n'était pas dans le dictionnaire. En 1892, le mot « préhistorique » n'était pas dans le dictionnaire. Et avant que le déluge ne vienne, la couche d'eau autour de la Terre augmentait la pression atmosphérique. Et ça, ça veut dire que les insectes peuvent devenir plus gros. Les insectes aujourd'hui atteignent une taille qui est limitée. Parce que les insectes respirent à travers leur peau. Et quand les insectes deviennent plus gros, la surface de leur peau par rapport à leur volume, le ratio change. Et ils ne peuvent plus continuer à respirer. Mais il y a des insectes géants qui ont été découverts. Cette libellule-là a une envergure d'aile de 1,27 mètre. Ils ne pourraient pas survivre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des libellules qui ont peut-être 10 cm d'envergure d'aile. On a des coquerelles géantes dans notre musée en Floride. On a trouvé des fossiles de coquerelles qui avaient 45 cm de longueur. On a trouvé des mille pattes fossilisées qui mesuraient 2,6 mètres de long. Et on a trouvé aussi des sauterelles de 60 cm de long. Vous pourriez faire un repas avec ces sauterelles-là. On a trouvé aussi des tarantules géantes avec 1 mètre d'un bout des pattes à l'autre. Et on a trouvé aussi des quenouilles qui pouvaient atteindre une hauteur de 18,3 mètres. Et on a trouvé aussi un âne au Texas qui avait 2,75 mètres de haut. Tout est plus gros au Texas, vous savez. On a trouvé aussi des paresseux géants qui vivaient sur cette terre. Et on a trouvé aussi des buffles qui avaient 3,7 mètres d'envergure de corne. Et on a trouvé aussi des gens de chevreuils avec une envergure de bois de 3,7 mètres. Et on a trouvé aussi des kangourous fossilisés de 3,4 mètres. Et on a trouvé aussi des wombat aussi gros qu'une mini-hostein. On a trouvé aussi des petits cochons d'Inde qui pouvaient pèser jusqu'à 600 kilogrammes. Et c'est vraiment un gros cochon d'Inde. On a trouvé aussi des oiseaux de 4 mètres de haut. On a trouvé un oeuf géant d'oiseau. Et on a trouvé une oie, une oie qui pesait une demi-tonne, qui était aussi grosse debout qu'un éléphant. Aimeriez-vous avoir ça comme votre repas d'action de grâce? On a trouvé des castors qui mesuraient 2,4 mètres de longueur. Et un homme du Wisconsin a trouvé une mâchoire de castors d'à peu près cette grandeur-là. Et voici un autre squelette de castors de l'Ohio qui avait 2 mètres de longueur. Et si vous aviez des arbres plus gros avant le déluge, vous aviez besoin de plus gros castors pour pouvoir les ronger. On a trouvé aujourd'hui, les salamandres peuvent atteindre une longueur de 15 à 20 centimètres. Mais on a trouvé des fossiles de salamandres de 2 mètres de long. Lorsqu'on augmente la pression de l'atmosphère, ça veut dire qu'il y a plus de gaz dans l'eau. Et donc, les poissons peuvent devenir plus grands. Vous pouvez déterminer la grosseur d'un requin par les dents du requin. Si les dents du requin ont 2 centimètres et demi, à ce moment-là, le requin atteindrait 4,5 mètres. Des dents de requin géantes ont été trouvées. Qui indiquent que les requins auraient eu jusqu'à 24 mètres de grandeur. Il y a un homme qui s'appelle le Dr. Baugh, qui habite au Texas, qui fait l'élevage des piranhas dans un aquarium qui a un champ magnétique qui est augmenté. Il pense que le monde ancien avait un champ magnétique plus fort. Ces piranhas sont quatre fois plus grands que les piranhas normaux. Quand il a fait l'élevage des petites mouches à fruits dans une chambre hyperbore, ils ont vécu dix fois plus longtemps que la normale. Ça, c'est une tortue géante. Sur la gauche. Ça, c'est des huîtres qui ont été trouvées en Amérique du Sud. On les retrouve à 3,5 kilomètres et demi au-dessus du niveau de la mer. Et ça, ce sont des huîtres qui ont un diamètre de 3,5 mètres. Ils pèsent 300 kg. Et toutes ces huîtres-là sont fermées. On a trouvé des palourdes au sommet du mont Everest. Comment est-ce que vous pourriez trouver des palourdes fermées et pétrifiées au sommet du mont Everest? J'aimerais vous faire remarquer que le mont Everest est assez loin des plages. C'est à peu près 700 kilomètres de la plage. Et les palourdes n'escaladent pas les montagnes très facilement. Et quand une palourde meurt, la coquille s'ouvre. Ces palourdes-là ont dû être complètement enterrées vivantes. C'est la seule façon que vous pouvez en trouver une pétrifiée dans la position fermée. Je crois qu'il y a eu un déluge. On va parler davantage de ça sur notre cassette vidéo numéro 6. Les reptiles n'arrêtent jamais de grandir. Ils grandissent toute leur vie. Si un reptile pouvait vivre jusqu'à 900 ans, ils deviendraient gigantesques. Les dinosaures, ce sont des lézards géants qui vivaient avec Adam et Ève. Et on va parler beaucoup, beaucoup de ça dans notre cassette vidéo numéro 3. Au Texas, on a découvert des empreintes d'êtres humains en même temps que des empreintes de dinosaures.